Bonjour, dans cette vidéo, nous allons coudre ensemble le modèle Marcel, disponible pour les enfants du 3 au 12 ans. Il s'agit d'un patron de t-shirt aux multiples déclinaisons, qui est totalement mixte. Nous vous proposons deux longueurs de manche, manche courte ou manche longue. Ainsi que trois versions différentes. Première version, le t-shirt simple, basique, avec une encolure ronde en bord-côte de préférence. Cette encolure est conçue proche du cou, mais peut facilement s'élargir, surtout si vous remplacez le bord-côte par du jersey, comme ici. Nous le verrons dans la suite de cette vidéo. Pour la version 2, un t-shirt avec une découpe devant et une poche côté cœur. Enfin, pour la version 3, Marcel se décline avec une patte de boutonnage devant et un col tunisien. Je précise que cette version est un peu plus difficile, et s'adresse donc plutôt aux couturières d'un niveau intermédiaire. Pour les débutantes, je vous conseille de commencer avec les deux premières versions. Vous l'avez compris, ce patron est déclinable à l'infini et pour toute saison. Il a aussi l'avantage d'être rapide à réaliser. Pour coudre Marcel, nous vous conseillons d'opter pour du jersey de coton ou coton élastane. Unis, imprimés ou rayés, vous pouvez vous prêter au jeu des couleurs et des contrastes. Pour des versions un peu moins basiques, vous pourriez également opter pour un jersey de viscose, qui sera plus fluide, ou alors un jersey de lin, qui apporte une certaine texture. Mais Marcel peut également se coudre dans du chêne et trame, si vous choisissez la version 3, avec col tunisien. Dans ce cas, vous pouvez coudre de la popline, de la double gaze, ou encore du tencel, du jean léger, de la viscose. Pour les versions 1 et 2, vous pouvez prendre du bord-côte pour l'encolure. Comme elle est conçue assez proche du cou, je vous conseille vivement d'utiliser du fil mousse en canette. Il s'agit d'un fil extensible, qui facilitera le passage de la tête de l'enfant. Si vous avez un jersey très extensible, vous pouvez tenter de couper votre bande dans le tissu principal, plutôt que dans du bord-côte, en allongeant légèrement la bande, et en agrandissant l'encolure. Je vous montrerai comment faire pendant cette vidéo. Enfin, il vous faudra en option du stabile manche, un morceau de ruban, ou tout simplement une bande de jersey pour renforcer les épaules. Et pour la version 3, un petit coupon de toile thermocollante fine, ainsi que des boutons de 10 à 12 mm. Concernant les machines à utiliser, une machine à coudre classique peut tout à fait convenir. Utilisez un point stretch pour les coutures sur de la maille, un point droit sur du chêne et tram, et un point zigzag pour surfiler les lisières. Pour les ourlets, optez pour l'aiguille double, ou un point stretch ou zigzag si vous n'avez qu'une aiguille simple. Si vous avez une surjeteuse, alors elle vous sera très utile car elle coupe les marges, assemble et surjette en une seule fois. Elle est idéale pour la couture de matières extensibles comme le jersey. Avant de nous lancer dans la couture du patron, je vous propose de faire un petit tour des différentes versions que l'on a cousues à l'atelier. On a cette version toute simple en jersey marinière. Classique, mais efficace. Il s'agit de la version 1 du patron. Nous avons également ce t-shirt réalisé en maille ajourée, manche courte, que nous avons personnalisé avec une étiquette à coudre Icati. La maille ajourée est un tissu très extensible. On s'est donc permis de réaliser l'encolure avec le même tissu à la place du bord-côte. Voici un autre t-shirt version 1, réalisé avec notre jersey exclusif Artie Hertz. J'adore ce motif. L'encolure a été cousue dans un bord-côte contrastant, et on a ajouté un ruban Icati dans le dos afin de cacher les marges de couture. Puis cette version plus colorée avec poche contrastante. Comme vous le voyez, le modèle version 2 se prête vraiment bien au jeu de contraste. Ici, il s'agit toujours de la version 2, mais avec l'option bonus bande volonté intégrée dans la découpe du devant. Le dos, lui, est en une seule pièce. Nous l'avons réalisé dans un jersey lurex très festif. Je vous montre également la version 3, avec pâte de boutonnage et col tunisien, dans un jersey blanc pour un rendu très épuré et élégant. Voici un autre Marcel, réalisé dans un jean léger. C'est une version vraiment intemporelle. Par ailleurs, pour les besoins de cette vidéo, je vais coudre avec vous cette version de Marcel dans un jersey imprimé avec du bord-côte. En option bonus, je vous expliquerai comment ajouter cette bande volonté. Je vais également coudre cette version avec pâte de boutonnage. J'ai choisi un tissu chêne et trame pour vous montrer que c'est tout à fait possible quand on réalise la version 3. Il s'agit d'un jean léger. On a placé les pièces du patron selon les indications du plan de coupe et dans le sens du droit fil indiqué. On a coupé, puis relevé les informations et repères. Concernant le col des versions 1 et 2, si l'on n'utilise pas de fil mousse en canette, ou si on a choisi de remplacer le bord-côte par du jersey, il faut redessiner l'encolure. Je vais la descendre d'un centimètre sur le devant. Pour cela, je marque le point le plus creux, et je reproduis une courbe rejoignant les épaules sur un côté seulement. Je plie ensuite mon devant sur son milieu pour couper les deux côtés de façon symétrique. J'épingle l'encolure repliée pour qu'elle ne bouge pas pendant la découpe. C'est parti ! Je coupe. Voilà notre nouvelle encolure. Nous allons ensuite allonger la pièce-colle par souci d'extensibilité. Un centimètre en tout suffit. Pour toutes les versions, j'ai également préformé mes ourlets de 2 cm au fer, au bas des manches et du corps. Cette étape me facilitera le travail par la suite. J'avais envie de vous proposer une option bonus à l'occasion de cette vidéo. Nous allons donc, dans ce chapitre, ajouter une bande volonté dans la découpe du devant de la version 2 de Marcel. Une précision concernant le dos. Il s'agit alors de la pièce 2A à couper d'un seul tenant. Pour commencer, je découpe une bande faisant deux fois la largeur du devant et 5 cm de haut. On va tout d'abord s'occuper de la lisière visible de ce volant. On peut opter pour un rouloté à la surjeteuse ou un point zigzag très serré à la machine à coudre. On peut aussi laisser le bord à vif. Comme il s'agit d'un tissu maille, il va roulotter naturellement, sans s'effilocher. C'est l'option que j'ai personnellement choisie. Puis, je vais piquer deux lignes de france sur la lisière opposée, respectivement à 0,4 et 1 cm du bord. Sans point d'arrêt, en allongeant la longueur du point et en baissant la tension du fil. Je ne tire surtout pas sur mes fils de france pour l'instant. On va d'abord diviser en 4 parties notre bande avec des épingles. Je pique le milieu. Puis, je subdivise l'espace restant de part et d'autre. J'obtiens 4 parties égales. Je fais la même chose avec la lisière haute de la pièce 1,2C. La bande se positionne envers contre endroit du devant. A présent, je fais ce que correspondre les épingles. Au niveau des côtés, je fais en sorte que ma bande atteigne mes bords latéraux, comme ceci, comme si la courbe n'existait pas. Je recouperai le surplus plus tard. Ma bande forme de grandes poches. Je peux à présent tirer sur les fils de france de façon à ce que les poches s'aplatissent et que la longueur de la bande corresponde à la longueur de mon empiècement. Je prends pour cela 2 fils sur les 4, soit les 2 du dessus, soit les 2 du dessous. Je répartis les frances avec mes doigts. On va piquer dans la marge de couture. Pour maintenir en place à 0,5 cm environ, juste au bord de la première ligne de france. On remarque que les extrémités de ma ligne de piqûre sont flottantes, à cause de la courbe de la pièce 1,2C. Je vais positionner la pièce haut devant, la pièce 1B, endroit contre endroit avec la pièce 1,2C. On fait bien correspondre ces 2 pièces d'ensemble à partir du repère milieu dos. La bande est prise en sandwich. Je pique à 0,7 cm du bord et je surjette les lisières. Voici une fois piquées. A cette étape, on peut retirer les fils de france avec un découp vite. Une précision sur les extrémités du volant. Elles seront prises dans les coutures des manches. Puis, on découpera le surplus de tissu. Il faudra donc suivre la courbe de l'emmanchure, comme si la bande n'existait pas. Pour la version 2 classique, nous allons directement assembler les deux empiècements du devant. On va placer endroit contre endroit les pièces 1B et 1,2C, en alignant le bas de 1B avec le haut de 1,2C. J'épingle en commençant par le repère milieu dos, puis je vais piquer à 0,7 cm. Je vais ensuite surfiler ou surjeter les lisières. Voilà ce que ça donne. On répète exactement les mêmes opérations avec les pièces 2B et 1,2C pour le dos de notre t-shirt. Je les épingle en commençant par le repère milieu dos, endroit contre endroit. Je pique à 0,7 cm, puis je surfile les lisières. Une option poche vous est proposée pour la version 2. Néanmoins, on peut tout à fait l'imaginer également sur les versions 1 et 3, bien entendu. On va commencer par surfiler ou surjeter le contour de la pièce poche, comme je l'ai fait ici. Je vais réaliser un rentré sur le haut de 2 cm et le piquer à 1,5 cm. Puis, je vais réaliser des rentrées de 0,7 cm sur les côtés et bas de poche. On repasse pour bien les marquer, ça va nous faciliter les choses pour la suite. On peut ensuite positionner notre poche selon les repères du patron et épingler. La pièce poche se retrouve à cheval sur la découpe du devant, côté cœur. Pour être bien sûr que notre poche ne bouge pas au moment de la surpiqure, je vous conseille de la bâtir. Je prends pour cela une aiguille enfilée et je vais coudre à gros points tout le pourtour de la poche. Ça prend un peu plus de temps, c'est sûr, mais on en gagne pour la suite. Vous pouvez sinon surpiquer directement sur l'épinglage. A présent, je vais justement pouvoir passer à la surpiqure. Alors voici mes petites astuces pour avoir une jolie couture. A chaque angle, veillez à laisser l'aiguille de la machine plantée dans le tissu. Soulevez le pied presseur, tournez votre tissu et repositionnez le pied. Vous pourrez alors poursuivre votre couture jusqu'au prochain angle. Par ailleurs, pour un aspect plus chic, plus couture, mais aussi pour renforcer l'entrée de poche, vous pouvez réaliser une surpiqure en triangle sur le haut des deux coins. Voilà le résultat. Les triangles sont bien entendu optionnels, mais je trouve qu'ils apportent quelque chose au vêtement, tout en solidifiant l'entrée de poche. Dans cette version de Marcel, on veut former une pâte et un col tunisien. On va commencer par entoiler au fer les deux pâtes sur l'envers avec une toile thermocollante fine, mais uniquement sur la moitié de chaque pâte et en retirant les marges de couture. On entoile également un rectangle au bas de la fente sur l'envers d'environ 3,5 sur 2,5 cm, bien centré. On plie en deux les deux pattes dans la hauteur, envers contre envers, et on repasse. Puis, on réalise un rentré de 1 cm sur un des longs côtés, du côté de l'entoilage. Sur l'endroit de la pièce 1A, si ce n'est pas déjà fait, on va marquer au stylo textile effaçable ou à la craie de tailleur l'emplacement de l'ouverture de la pâte et le repère bas de fente. On est bien centré sur le milieu devant. On place les pattes endroit contre endroit, le long de la ligne de fente, en dépassant légèrement sur le haut. Je vais tracer précisément au stylo textile la ligne de piqûre à 1 cm de part et d'autre de la ligne de fente. Ces lignes se terminent exactement à l'extrémité de la fente. A présent, je pique le long de ces lignes. Je choisis de m'occuper d'abord d'un côté avant de faire l'autre, car ça me permet d'être bien précise. Je pique donc le long de la ligne de piqûre, en partant de la fin de la fente, toujours dans un souci de précision, comme ceci. Voici les deux pattes une fois piquées. On arrive à l'étape délicate. Je vais couper la fente, le long de la ligne de fente. Et je m'arrête à 1 cm avant la fin, de façon à terminer en biseau, en direction de la fin des deux lignes de piqûre. Mais là, attention à ne couper que le devant, et surtout pas les pattes. On peut à présent replier les pattes vers l'envers. C'est comme si ces pattes englobaient le devant. A l'arrière, les pattes dépassent vers le bas. On positionne proprement le tout. Il existe historiquement une petite règle pour le placement de l'ouverture. Pour un garçon, la patte de gauche au porté se place au-dessus de la patte de droite. Pour une fille, c'est l'inverse. C'est la patte de droite qui se met au-dessus. Ici, je réalise donc plutôt une version fille. On prend le temps de bien repasser à cette étape. Pour finir, je replie le devant de façon à pouvoir accéder au bas de la fente sur l'envers. Vous le voyez, on a les deux pattes et le triangle du devant. Je vais à présent réaliser une couture la plus proche possible du bas de fente. Puis, je vais surjeter la lisière basse. Voici ce que ça donne. Nous avons réalisé une jolie patte de boutonnage. Nous allons aligner les épaules devant et dos, endroit contre endroit. Si on le souhaite, en fonction de la matière que l'on a choisie, on peut rajouter une bande de stabile manche pour renforcer les épaules. Il s'agit d'une bande fine de toile thermocollante qui va éviter la déformation des gerzés fins dans le temps. Sinon, un morceau de ruban ou même une bande de gerzés simple ira très bien. On épingle. On va piquer à 0,7 cm du bord, puis surfiler ou surjeter les lisières ensemble. On va plier en deux la bande colle en bord-côte, endroit contre endroit, puis assembler par une couture droite les extrémités et surjeter ou surfiler les lisières. On obtient une bande en cercle, comme ceci. Puis, je vais la replier dans le sens de la longueur cette fois-ci, envers contre envers. Je repasse. On va se créer des repères sur la bande d'encolure avec des épingles. Je la divise en quatre parties égales. D'abord l'extrémité au niveau de la couture d'assemblage, puis son opposé, et enfin, je subdivise l'espace restant de part et d'autre. Je fais la même chose sur l'encolure de Marcel. J'épingle le milieu dos, le milieu devant, puis je subdivise l'espace restant entre ces deux repères. Attention ! Étant donné que l'encolure devant est plus creusée que l'encolure dos, ce repère ne correspond pas tout à fait aux coutures d'épaule. Je vais ensuite positionner la bande le long de l'encolure, en alignant les bords à vifs ensemble et en faisant correspondre les épingles. Je positionne la couture d'assemblage de la bande au dos de préférence ou au niveau d'une épaule. Vous remarquez sans doute que le bord-côte est plus petit que l'encolure et que vous êtes obligés de l'étirer. C'est tout à fait normal. On recherche un effet resserrant. Je vais à présent piquer tout autour, puis surjeter ou surfiler les marges. Attention à cette couture, il est primordial qu'elle soit bien stretch, auquel cas la tête de l'enfant ne passera pas. A cette étape, on utilise de préférence du fil mousse en canette. Voilà ce que ça donne. On peut ensuite donner un bon coup de fer pour bien mettre en place et aplatir le tout. Pour la version 3, nous allons réaliser notre encolure à partir de la pièce bande de bordage du patron. On plie cette bande dans sa longueur, envers contre envers, et on repasse bien. On replie le haut des pattes de boutonnage endroit contre endroit sur le devant et en épingle pour bien maintenir en place. Je vais à présent placer la bande le long de l'encolure, endroit contre endroit. Les pattes de boutonnage sont donc bien repliées vers l'endroit, comme ici, et la bande de bordage commence et termine au niveau de leur moitié. Si votre bande s'avère être trop grande, c'est mon cas par exemple, il suffit de la recouper. Je vais piquer à 0,7 cm du bord tout autour. On peut à présent réduire les marges à 4 mm tout autour de l'encolure. On va ensuite cranter dans l'arrondi, c'est-à-dire que l'on vient retirer un petit triangle de matière tous les centimètres environ, en prenant garde à ne pas couper la couture d'assemblage, bien entendu. Pour finir, je dégarnis les angles en coupant dans la marge de couture en biais pour éviter d'avoir un surplus d'épaisseur à ce niveau. On retourne la bande de bordage sur l'envers du vêtement et les pattes sur leur endroit. On épingle soigneusement tout autour. Enfin, on pique en place sur l'extérieur du vêtement, c'est-à-dire que l'endroit est face à nous au moment de la couture. On va doucement pour éviter la formation de petits plis de tissu. Et voilà le résultat. Quelle que soit la longueur de manche, si on envisage de faire plus tard des ourlets à l'aiguille simple, on va commencer par surjeter ou surfiler le bas, à ce niveau-là. Sinon, ce n'est pas nécessaire. On place endroit contre endroit les manches aux emmanchures du corps. Pour cela, j'aligne bien le milieu de la manche à la couture d'épaule. J'épingle toute l'emmanchure. Sur cet exemple avec bande volonté, j'épingle la courbe en capturant la bande. Elle dépasse de part et d'autre, comme vous le voyez ici. Je vais piquer à présent à 0,7 cm du bord. Puis, je surjette ou surfile les lisières ensemble. Je refais un petit aparté concernant le bonus bande volonté. Une fois piqué, on peut recouper le bout de bande qui dépasse. Comme je couds directement à la surjeteuse, ce morceau va être automatiquement coupé par la machine, car je suis bien à la courbe de l'emmanchure. Voici le résultat sur les deux manches. On place finalement, endroit contre endroit, le devant et le dos du corps. On aligne les côtés ainsi que les bas de manche. On épingle bien. Là encore, si on a fait une bande volonté, elle est prise en sandwich entre le devant et le dos. Quand tout est épinglé, on va pouvoir piquer en une seule couture les côtés du corps et les dessous de manche. Au niveau du passage de l'un à l'autre, dans l'angle, je vous conseille à nouveau de laisser votre aiguille plantée dans le tissu, de lever le pied presseur, faire tourner votre marcelle, rabaisser le pied et reprendre votre couture. Ainsi, vous aurez une piqûre bien nette. Voilà ce que ça donne. Pour les ourlets du bas du corps et de manche, vous avez deux possibilités. Première option, un ourlet à l'aiguille simple. Dans cet exemple, j'ai surjeté mes bordures. Je vais pouvoir reformer mes rentrées de 2 cm tout le long et piquer au point droit sur du chêne-et-rame, au point stretch ou zigzag sur de la maille. Cela donne ce rendu. Autre possibilité, un ourlet à l'aiguille double. Ici, pas besoin de surjeter quoi que ce soit. Je vais faire un rentré de 2 cm tout le long et piquer à l'aiguille double directement à 2 cm. Attention, on pique bien sur l'endroit. Une fois piquée, si la marge dépasse de la piqûre sur l'envers, vous pouvez la recouper. Ici, ce n'est pas nécessaire. Enfin, pour la version 3 avec un col tunisien, nous allons réaliser des boutonnières. Ici, je réalise une version fille, donc les boutonnières se situent sur la patte de droite au porté. Pour un garçon, elles se situeront plutôt à gauche. Je vais en marquer les emplacements. La première est à 1,5 cm du bas du col et elle est horizontale, tandis que les autres sont verticales. Leur espacement est donné dans votre tutoriel. Je m'aide d'un bouton pour définir la largeur de la boutonnière. Je vais faire un bouton. Voilà mes boutonnières sur cet exemple. Ma petite astuce pour savoir où positionner parfaitement mon bouton par rapport à ma boutonnière, c'est de planter une épingle au centre de la boutonnière. Ce qui me permet de voir, sur la patte du dessous, où faire ma petite marque au stylo textile effaçable. Et voilà ! Bravo ! Votre T-shirt Marcel est terminé ! J'espère que vous avez aimé le coudre et que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas et à vous abonner à notre chaîne. On a hâte de découvrir vos versions, alors rendez-vous sur Instagram avec le hashtag IKATIMARCEL. Bonne couture et à bientôt chez IKATI. Sous-titrage ST' 501